Le 9ème meilleur joueur du monde est Twist, le canadien, le monstre avec un IM totalement pur, une bête de skill pour les plus fidèles d'entre vous et ceux qui me suivent depuis très longtemps. Vous le savez, on avait fait une vidéo analyse d'une carte totale de Twist où je montrais un petit peu son rôle et l'efficacité qu'il avait et surtout le potentiel qu'il avait. On était beaucoup à découvrir cela, je pense, pendant cette période parce qu'on était un petit peu avant-gardiste. En tout cas, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite à le faire parce que tous les jours, je traite l'actualité et j'analyse comme aujourd'hui le top 20 HLTV. Et donc là, on va le faire jusqu'à la place de numéro 1 mondial. On ne sait pas encore à qui elle sera attribuée, bien évidemment. Et là, en tout cas, c'est Twist, on va se recentrer sur lui. Je vais revenir sur son parcours cette année, mais aussi le bon qu'il a fait par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était 12e mondial. Cette année, il est 9e, ça veut dire qu'il est quand même dans une voie de progression. Je trouve qu'il est toujours dans la continuité de ce qu'il faisait, c'est-à-dire une bête de skill, quelqu'un qui gagne énormément de duels. Même quand il est en difficulté, surtout quand il est en difficulté en CT, pour moi, c'est un des meilleurs fixes BP au monde avec Magisk. Mais j'ai l'impression quand même que Twist, individuellement, il s'en sort plus grâce à son skill. Alors que Magisk, il a plus des mécaniques de map, etc. C'est un autre style. Mais Twist, en tout cas, est un monstre de skill. C'est une bête, c'est un découpeur de tête, c'est une machine à headshot. On le sait très bien, c'est une machine à highlight, c'est quelqu'un de très spectaculaire. On va revenir donc sur son année. Désormais, il finit à la 9e place. Ça aurait pu être clairement mieux. La fin d'année de Liquid a été pas désastreuse, mais quand même très moyenne. Ils finissent à cause de la période du Major. On va revenir là-dessus en détail. Parlons du début d'année. C'est Liquid qui chope un petit peu la place de numéro 1 mondiaux devant Astralis. Totalement mérité, je le rappelle, parce qu'ils ont enchaîné quand même 7 mois. Donc de janvier à juin-juillet, on va dire ça comme ça. Ils ont été tout simplement monstrueux. Ils ont fini systématiquement premier ou second des tournois majeurs. Et Twist a été à chaque fois exceptionnel individuellement. Il est dans le vert à chaque fois. Ses statistiques parlent pour lui. Il est positif, il est très impactant pour son équipe. Il est vraiment très efficace alors qu'il est fixe BP. Par contre, en terreau, clairement, l'équipe joue pour lui. Il est vraiment un star player. Il a quand même des joueurs devant lui qui font la viande. Et lui, derrière, il est très efficace et il est punitif surtout. C'est clairement ça son rôle. N'hésitez surtout pas à aller voir. Je le répète, ma vidéo, pour ceux qui l'ont ratée, elle est vraiment très enrichissante pour ceux qui veulent découvrir un petit peu les rôles et apprendre un petit peu Counter-Strike rôle par rôle. Et vraiment, je trouve qu'elle est très productive en tout cas. Et ils ont enchaîné pas mal de victoires, notamment la Dreamhack Dallas, les finales Pro League, le SL1 Cologne, la Blast, etc. Et c'est au Major que ça s'est un petit peu... Là, on va pas... Ça, c'est un chouïa mis dans la merde côté Liquid. Mais également côté Twist, qui là où ses stats ont un petit peu baissé quand même significativement parce qu'il est quand même bon individuellement, mais c'est un petit peu baissé. Avec la trêve du Major, pour ceux qui se rappellent, on avait fait les vidéos d'actualité, ils avaient pris tout simplement des vacances et on sentait qu'individuellement, les joueurs de chez Liquid n'étaient plus aussi efficaces, ne gagnaient pas autant de duels, manquaient de confiance parce que ne pouvaient plus jouer autant agressivement et on va dire forcer les duels comme ils le faisaient avant parce qu'on sentait qu'ils étaient moins affûtés dû à la trêve, je pense, parce que quand on joue pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'ils voulaient souffler un peu par rapport à leur début d'année où ils avaient beaucoup enchaîné, où ils étaient très productifs. Donc, je peux comprendre qu'ils avaient besoin de vacances, mais quand on voit clairement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'était peut-être pas la bonne décision. Et donc, c'est là où on revient sur le parcours et on se dit un petit peu que Twist aurait pu mieux finir. Neuvième, pour moi, c'est quand même une très bonne place. Il mérite d'être à cette place-là. Si on prend les sept premiers mois, huit premiers mois de l'année, clairement, il est top 2, voire top 3, grand, 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 grand maximum. Mais en tout cas, il est clairement sur le podium, alors que là, il finit que sur la neuvième place parce qu'il y a eu un manque de régularité de toute l'équipe chez Liquid, pas que lui individuellement. Mais il est un joueur star chez eux, c'est un joueur monstrueux. Je valide, en tout cas, ce placement de neuvième position parce que je trouve ça juste, parce qu'on ne prend pas uniquement une partie de l'année ou ce genre de choses. Clairement, il a été EVP à tous les tournois parce qu'Elige était tout simplement à chaque fois meilleur que lui. Il ne faut pas se le cacher, mais le positionnement n'était pas le même non plus. Donc, on verra très certainement Elige devant. Pour moi, c'est un prétendant clairement au podium parce que cette année, Elige a été monstrueux. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle place pour Twist qui est tout simplement un découpeur de tête, un IM pur, un joueur très spectaculaire. On peut clairement essayer de prendre, comment dire, exemple sur lui, s'inspirer de lui et on ne fera jamais ce qu'il arrive à faire comme prouesse parce que c'est quand même prodigieux ce qu'il arrive à faire comme playstyle, comme highlight systématiquement, individuellement. Il est vraiment exceptionnel. Et c'est les joueurs, quand on regarde jouer, on se dit, putain, mais ça a l'air facile. Et dès qu'on est dans les mêmes situations de jeu, on rate et surtout, on se fait éclater parce qu'en fait, lui, il est beaucoup plus efficace. Il est punitif au plus haut point. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des IM les plus purs qui existent sur ce jeu et en tout cas, le plus impressionnant, selon moi. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, mon analyse. N'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos précédentes si vous les avez ratées. On s'abonne et on active la cloche ou alors on passe tout simplement sur la chaîne tous les jours, 17h, jusqu'au numéro 1 mondial parce que je vais traiter ce sujet-là avec beaucoup, 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 beaucoup... Ça fait beaucoup, là, non ? ... de rigueur. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont été là. Plus de likes dans le chat. Les commentaires pour vous exprimer, pour ouvrir le débat sur son positionnement, si vous êtes d'accord ou pas. Où vous l'auriez mis s'il y avait eu la continuité du début d'année, par exemple, chez Liquid, etc. Moi, clairement, c'était un podium. Je ne vous le cache pas. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous embrasse tous et merci à mes plus fidèles. Ciao, les mecs.